... Merci de faire de la Télé-Pacifique votre référence en matière d'information, Madame, Monsieur, bienvenue. La montagne a accouché d'une souris. Les ex-sénateurs Joseph Lambert et Hervé Faucran ont regagné leur domicile après leur audition, le 1er décembre, par le chef du banquet de Port-au-Prince, Edler-Guillaume, et faisaient l'objet d'une convocation pour détournement de biens publics. Le policier Mackensen Jean-François a été tué alors que son collègue Gaëtan Jimmy est sorti blessé dans des affrontements jeudi avec les gangs criminels à Marie-Hallée. Commémoration de la Journée mondiale du Sida, ce 1er décembre, le premier ministre Henri invite à la synergie des efforts de tous les secteurs pour l'élimination de la pandémie d'ici 2030. Présentation vendredi à Pétionville, des dits finalistes du concours de chant de la Ligue des femmes haïtiennes pour la reconstruction, violence sur les femmes et les filles, chanter pour sensibiliser tel est le thème de ce challenge. Restez branchés, le détesté tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous nous rejoignons maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La violence acharnée des gangs criminels continue de faire couler du Saint-Mariani. En effet, les caïds qui ne jurent que par la crise de ce quartier pour rétablir leur nouveau territoire ont abattu le policier Mackensen-Jean-François alors que son collègue Gaëtan Jimmy est sorti blessé dans des affrontements jeudi. Le défunt qui a été atteint d'un projectile à la nuque a succombé de ses blessures. Beaucoup de bruit pour rien. Les ex-sénateurs Joseph Lambert et Hervé Faucan ont regagné leur domicile en toute quiétude après leur audition le 1er décembre par le chef du poquet de Port-au-Prince, Edler-Guillaume. Il faisait objet d'une convocation pour détournement de biens publics. Joseph Lambert affirme avoir présenté au commissaire du gouvernement les preuves contre 10 ans. Nous avons été invités par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans le cadre d'un dossier de détournement de biens publics que l'ULCC a été transmettre par le commissaire du gouvernement pour m'aider en action publique en mouvement. Moi-même, Joseph Lambert, m'étais concerné tout, fidèle à la promesse que m'étais faite pour m'aider à quel que soit le moment de la durée. On instance dans la justice qui est compétent pour ça. Invité Joseph Lambert de Vannes, eh bien, avec courante avocalie, l'approuge présentée par le devant instant ça. Matin, nous venions devant le commissaire du gouvernement et avec force de preuves administratives solides à l'appui, nous questionnions par le commissaire-là et nous remettions tout document qui était en possession pour le faire suite de droits. À ce moment précis, le dossier sera qu'il y a un commissaire qui a dessaisi de l'île pour aller devant le cabinet d'instruction et nous n'abstent que le cabinet d'instruction soit désigné et le cabinet d'instruction soit invité à nous devant nous répondre à ce qu'on nous fait. Les nations citoyennes peuvent rénover l'Aïti au CNH, d'y déplorer les pratiques de corruption qui gangrènent, notamment l'administration publique et qui nuisent au développement du pays. Pour appuyer, c'est-à-dire le responsable de cette structure, Camille Oxyus, à faire référence au dernier rapport de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Pour lui, l'instabilité est l'un des facteurs qui occasionnent les actes de corruption dans les institutions étatiques. Il est au micro de Véran Arnault et Michael Franz-Stivans. Nous, nous gardons des vices à corruption à l'aïe en soi. Nous gardons les types de corruption à l'eau. Nous gardons les droits à l'eau, qui est le droit à l'eau. Et nous gardons l'état en fait des services. Et c'est lorsque nous gardons qui est l'état de faire et qui ne l'a pas fait, nous voulons conclure que c'est la corruption qui fait dans le niveau. Si vous avez un service, par exemple, pour faire, le système éducatif-là, il est bien fonctionné. Et nous prenons la question de la secrétaire diaspora. Et les gens qui sont là, ils ne peuvent pas vivre dans l'état. Et malgré ça, il y a un lieu de place pour l'école. C'est l'école, l'école, l'école. Nous gardons la question de la justice. Actuellement, nous avons plus de 146 tribunaux de peine en pays. Selon le travail, c'est l'âge à l'âge. Donc, question d'accès à la justice-là, les violer. Le Dr Henry a invité à lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui suscitent le plus souvent le déni et l'abandon des traitements et des comportements à risque de la part des sidéants, entravant ainsi la bataille contre cette pandémie. Il s'est aussi félicité de l'augmentation des crédits budgétaires alloués au ministère de la Santé publique, souhaitant qu'une partie soit consacrée au combat contre le VIH-cident. Le premier ministre a également mis l'accent sur le volet de la sensibilisation et de l'éducation pour faciliter la prévention dans le cadre de cette lutte ajoutant que le pays respectera, en ce sens, ses engagements internationaux. On l'écoute. Nous devons lutter avec achatement contre la stigmatisation et la discrimination qui sont des sous la cause de déni, d'abandon de traitement énormément à risque. Nous devons avoir la garantie que personne ne soit laissé pour contre de notre quête de mettre fin à cette pandémie. Mon gouvernement est tout à fait déterminé à répondre aux engagements internationaux d'Aïsie, notamment celui de l'éducation du VIH d'ici 2030. En dépit des périmètes et de l'heure, le budget du ministère de la Santé publique a été augmenté et je suis assuré qu'une partie ne soit dédiée à cette lutte. A supposant, les millions du VIH prennent une camion libre et qu'elles prennent une aide à l'aide et par les traces qui lui s'y dira dans le sang. Pour cela, on a freiné l'éducation s'y dira. Je lance le livre appel à une agence synergique continue et vigoureuse de toutes les communautés de la coopération publique et multilatérale de tous les secteurs d'avion pour mettre un terme au fluide du Sida à l'horizon 2030. Présente à la cérémonie la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Maria-Isabelle Salvador, a salué les avancées constatées dans le cadre de la lutte contre le VIH Sida dans le pays. Ces résultats découlent des efforts déployés par les acteurs impliqués dans le combat pour éradiquer la pandémie, sa félicité, la diplomate. Elle est au micro de chez l'Ossémexon et Max-Roni-Horissa. Le 1er décembre est avant tout sous cette passion de la vie de chaque personne affectée ou affectée par le VIH, soulignant les vérités de chaque vie. Cette journée symbolise les reprêts réalisés depuis les premiers cas de Sida signalés au Nadi. Entre 2010 et 2022, les nouvelles élections au VIH ont diminué des 21% des médecins qui restent féminisés, avec un taux de prévalence de 2.1% chez le PAN contre 1.3% chez les hommes. Nous devons continuer à lutter contre ces inégalités qui alimentent les vérités, en particulier pendant ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. L'élimination de ces inégalités est cruciale pour les personnes vivant avec le VIH et les communautés vulnérables. Le chargé d'affaires américain a eu en Haïti, Eric Strohmeyer, a aussi pris part à cette commémoration. Il a renouvelé l'appui des États-Unis à la lutte contre la pandémie dans le pays. Le diplomate a fait mention d'un don de 225 millions de dollars destiné à la prévention et au traitement du VIH Sida en Haïti. Le premier décembre est considéré comme une journée de réflexion, de sensibilisation et d'éviter dans le mouvement de guerre entre le VIH et le Sida. En ce jour, nous nous arrêtons pour nous soutenir de ceux que nous avons perdus. Nous nous sommes pour les victoires que nous avons partagés et nous nous engageons à nouveau à atteindre notre objectif qui est de mettre un terme au VIH Sida en 2003. Nous réitérons notre engagement à mettre fin à la stigmatisation liée au VIH. Nous nous engagerons à travailler du commun accord pour atteindre notre objectif commun. Ensemble, nous pouvons vraiment changer le monde. L'intermédiaire du prépare, les États-Unis ont engagé de suivre 225 millions de dollars pour soutenir les efforts de traitement et prévention du VIH au cours des deux prochaines années. Cette somme sera complémentée par des investissements supplémentaires dans le renforcement des systèmes de santé afin de revenir, de détecter et de répondre aux menaces sanitaires non-miennes et de voyer les services de santé essentiels à la population haïtienne. Autre point de l'actualité, la Ligue des femmes haïtiennes pour la reconstruction a présenté vendredi la liste des dix finalistes de la première édition du concours de chants sous le thème violences sur les femmes et les filles, chanter pour sensibiliser lors d'une cérémonie à Pétionville. La finale aura lieu le 10 décembre. La porte-parole de l'IFR, Daphné Diodonné, en a profité pour dénoncer la multiplication des actes de violences sur les femmes et les filles, principalement en cette période où les gangs criminels ont étendu leurs tentacules sur tout le territoire ou presque. Elle a fait remarquer que la violence a des conséquences désastreuses sur la vie des victimes. On l'écoute. Pilye tan sa yo, kante de femmes actifi qui victime violences dans le pays a participant de l'oblité. Nous mèm, poprément, organisasyon feministe ak femenine, ki desi de travail pou pou pape violences, espésyalman sou femmes actifi, pouver li important pou dénoncer Zak sa yo, epi mande autorité concerné yo pou maré moun kap gomet yo. Prévensyon, formasyon ak edikasyon, se trois pilye tanpa ye ki ap menen kodan 16 jou aktivisyon pou elimine violences sou femmes actifi nan peyi d'Aïti. Fas ak tout sa ki ap pase, Ligla pa karete boa kwaze, le nou konen yon fome sou toa si bi zak violences nan peyi ya. Dapri denye bilan UNFPA an Aïti pibliye nan date 27 novembre pasye ya, 29% femen ki nan laj pou fe pitit, si bi violences fizik, e nan 45% ka sa yo se an bame patne yo, e nan 37% ka violences sa yo, yo genye gros repetisyon sou la vi medam sa yo. Toujou nan mèm rapor si la, 12% femen haïsyen deja si bi violences seksyel, epi yo kanan yo se ti fi ki nan tranche l'aj soti 15 pou rive 17 lani. 31% femen deja si bi, o soa exposé ak lisye type violences ou bien pressions psychologiques. San nou pa pale des actes violences seksyel a sexis, yo ki pa jam sispan augmente sitou nan departement l'ouest ak la tibonit padan insekilitea ak vali teren. Des participants se dit satisfaits du bon déroulement de ce concours, ils estiment que cette initiative pourrait contribuer a faire progresser la lutte pour le respect des droits des femmes et des filles. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Estevans. C'est une nécessité pour participer dans le concours parce que nous comprenons que les violences qui a fait sur les femmes n'y a pas concerné les femmes musulmans. En tant que fléau qui a détruit toute société, nous sentit l'évident nous-mêmes d'une baille contribution par nous pour nous capables d'une bonne société. Donc c'est tout ça qui a motivé pour participer. Nous voulons qu'on touche un son qui a fait sur les violences. Le point d'une idée organisée, c'est nos soucis. Et pour toucher une quantité de conscience par rapport à Fléos qui a bravagé sur ce théâtre. Donc je dis à mesdames, au final, nous sommes fiertés que le travail, la privé, la privé, la privé toucher conscience ronde. Donc, il nous a fait la violence parce que l'on fait de la violence à Fléos qui a fait de la violence, nous sommes capables d'être pas de légaliser, de faire de la violence à Fléos qui a fait de la violence à Fléos qui a fait de la violence à Fléos qui a fait de la violence à Fléos. pour nous dire non pour stopper la violence qu'on a fait sous forme avec des filles. Même si le concours est défini, nous avons une mission pour nous continuer à parler pour nous dire non jusqu'à ce que le message soit arrivé dans nos oreilles. Tout le monde peut être trop théorisé pour reconnaître que cette violence qu'on a fait sous forme avec des filles ce n'est pas un bon bagage. À l'initiative de la Fondation AHF et de l'organisation féministe Marie-Jeanne, une centaine de femmes ont volontairement subi le 1er décembre un test de dépistage du VIH dans la capitale pour les responsables. Il s'agissait d'une démarche symbolique visant à sensibiliser les gens à l'impérieuse nécessité de se préserver du VIH Sida. Wendy Hélène Adrien de la Fondation AHF a sa félicité de cette activité. On l'écoute au micro de Véronard. Noé-France, Michael Stevens. AHF est là pour faire un dépistage du VIH Sida pour une centaine de personnes à peu près qui sont dans notre communauté. Notre cadre, c'est le jour de l'activité que le mariage a fait. Donc, juste à eux, c'est vraiment sous forme que nous nous focussons, parce que nous connaissons que les femmes, c'est eux qui vivent. Alors, puis le violon, surtout dans le moment-là, parce qu'ils ont utilisé le violon, comme les violons sous forme, donc c'est sans faire que nous ciblez le dépistage. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui à ces femmes seulement. Les participants vignent, c'est qu'ils vont participer à une séance de sociabilisation. Ils vont nous expliquer à ce qu'ils vont faire et à ce qu'ils vont faire. Et c'est le test qui est volontaire. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont obtenu des informations, c'est qu'ils vont faire des tests. Deuxième, une fois qu'ils vont faire des tests, ils vont faire des tests. La prévention demeure le moyen privilégié pour ne pas contracter le virus du sida. On préconise les humanitaires. Elle évite aussi les grossesses non désirées. Suivez. On va parler de capote, qui j'accueille ou papa m'a pété, qui ont un capote. Tout d'abord, ça on suppose de qu'on l'a, le capote a deux parties. Une partie d'un et une partie d'un et une partie d'un ici. Avant que vous faites des tests, on suppose de garder, dans un petit prix à l'autre. Après, il faut le petit capote a pas pété, on va pousser dans l'air, comme ça. Voici qu'il y a un panier l'air qui a besoin de l'air. ça ne se passe pas mal. Bien facile. Moi, je m'enlève la tête. C'est pour le happentre la tête. Moi, je me prends le choc. C'est pour pouvoir le pété la tête. La raison pour laquelle je m'enlève la tête pour ne pas entrer, c'est pour le pénétration pour ne pas pété. Le responsable de la protection civile Améagouane se félicite de la fin de la saison cyclonique, le 30 novembre, qui a causé très peu de dégâts matériels dans l'ENIP. Il déplore toutefois un décès au cours de ses intempéries. Écoutons les déclarations de Nicolas Fidel, qui a dressé le bilan de cette période au micro de notre correspondant, Yvinson Renosier. Nous sommes contentes d'y arriver dans la fin de la saison cyclonique 2023, puisque nous faisons de bonnes préparations pour nous faire face à éventuelles catastrophes qui sont capables d'y arriver, puisque nous avons travaillé avec tout le mécanisme, CDG&DA, CCPCO, CLPCO. Nous avons travaillé ensemble avec nous. Nous avons travaillé ensemble avec nous. Et puis tout, nous avons travaillé ensemble avec la presse pendant un moment. et nous y sommes dans la saison, donc le bilan que nous avons, c'est que pour toute saison nette, il y a un monde qui mouit, c'était dans l'intempéry, et nous avons 750 kayes pour toute saison nette, qui étaient inondées, et nous avons des kayes qui étaient dans Balader, dans Savo, zone Karouk, et les petites rivières du Nip, et aussi dans Meuragouane. Mais pendant saison, nous avons un secteur qui était plus touché, c'est le secteur agricole-là, puisque il y a des jardins qui étaient dévastés, nous voulons parler de jardins bananes, jardins poids, jardins poids congo, et nous avons même été affectés. C'est la toute fin de ce journal, merci d'avoir été d'un autre. Restez bon chez La Télé-Pacifique pour le reste de la programmation. Vous connaissez déjà la formule, soyez très prudents, car les temps sont durs. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.